Salut à toi, jeunes spationautes ! Aujourd'hui, on va se demander qu'est-ce qu'un système planétaire ? Vous êtes prêts ? C'est parti ! Un système planétaire est composé de divers astres comme des lunes, des comètes, des planètes, des planètes naines et d'autres objets célestes qui gravitent tous autour d'une même étoile située au centre du système planétaire. Beaucoup de personnes parlent d'un système planétaire en évoquant le terme système solaire. Non, le système solaire est le système planétaire où nous sommes avec le soleil. Il ne faut pas confondre les deux termes, le système solaire est un système planétaire. Mais un système planétaire n'est pas un système solaire. Bon, bref, commençons maintenant par parler de notre système planétaire qui est le système solaire comme je vous l'ai dit précédemment. Il est constitué de 8 planètes qui sont Mercure, Vénus, Terre, Marc, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et de 5 planètes naines qui sont Cérès, Oméa, Makemake, Eris et Pluton. Il y a aussi bien évidemment les satellites naturels des planètes, mais cela serait trop long de tous les citer. Tous ces objets célestes gravitent autour du soleil qui est l'étoile au centre de notre système solaire. L'âge de ces derniers est estimé à environ 4,5 milliards d'années. Pour les formations des systèmes planétaires, cela se passe lors de la naissance des étoiles qui naissent dans des nébuleuses. Pour l'exemple du système solaire, il y a 4,6 milliards d'années, à l'intérieur de la nébuleuse qu'il y a à la place de notre système solaire actuel, le soleil va se former après plusieurs étapes de création. Sa forme finale prendra des centaines de millions d'années. Mais dans cette nébuleuse, les scientifiques pensent que le soleil ne s'est pas formé tout seul et aurait été en formation avec d'autres étoiles, comme c'est toujours le cas dans les autres nébuleuses observées. Les étoiles naissent en groupe. Pour le moment, elle est triste et seule, sans planète. Mais cela va vite changer, lorsque beaucoup de matière va commencer à tourner autour de cette jeune étoile. Alors, toutes ces matières commencent à s'organiser et devenir, après de nombreuses collisions, un début de planète. Mais dès la formation de la Terre, une planète la percuta pour donner finalement la Lune. La formation de la Lune, telle que je viens de vous la citer, n'est pas la même d'un scientifique à l'autre. Mais c'est la plus logique pendant la formation du système solaire. Parlons maintenant des autres systèmes planétaires et comment les découvrir. Pour détecter les nouveaux systèmes planétaires, il faut découvrir les exoplanètes qui orbitent autour d'une étoile. Bon, pour détecter une exoplanète, une vidéo est dédiée où je vous explique les différentes méthodes pour découvrir de nouvelles planètes extrasolaires. Il y a un dans le petit i en haut à droite si la vidéo est sortie à l'heure où je vous parle. Bref, en tout cas, le 23 février 2017, on avait découvert 2688 systèmes planétaires. Ce nombre peut changer évidemment à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette minute à sonnerie. Si vous avez plu, je vous conseille vraiment de vous abonner. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, mettre un commentaire. Bref, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. A plus. Sous-titrage ST' 501